Booba a-t-il tué le business des influenceurs ? C'est ce que reproche Julia Paredes, influenceuse et ancienne candidate des anges, dans une vidéo de Jerem Star publiée sur YouTube. Revenant sur la croisade de Booba contre ceux qui l'appellent les influx voleurs, elle explique avoir vu ses revenus considérablement baisser, passant de 35 voire 40 000 euros par mois à 5 000 euros. Si Booba a effectivement dénoncé les pratiques parfois douteuses de certains influenceurs, une loi est également passée en juin pour réguler tout ça. Elle interdit de faire la promotion d'opérations chirurgicales et les influenceurs doivent aussi faire attention aux produits dont ils font la publicité. Ça veut dire pas de contrefaçon, ni de dropshipping. Et comme pour la publicité traditionnelle avec des messages de prévention, ils devront alerter sur les dangers de certains secteurs, comme les jeux d'argent. Et bien évidemment, les mentions publicité ou collaboration commerciale doivent être inscrites. Et c'est pas parce qu'on est allé s'exporter à Dubaï qu'on n'est pas concerné. Les influenceurs à l'étranger visant un public français doivent également respecter cette loi où ils risquent jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende. Sous-titrage Société Radio-Canada